salut 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 chers amis salut ok aujourd'hui je veux parler de quatre raisons quatre raisons pour laquelle une lapine n'allait pas ses petits quatre raisons pour laquelle une lapine n'allait pas ses petits ok quatre raisons avant d'avancer dans les quatre raisons pour laquelle une lapine n'allait pas ses petits je te demande de t'abonner abonne toi et appuie sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications et si tu as des questions laisse un commentaire nous attendons vos commentaires nous voulons même connaître dans quelle ville est ce que vous nous suivez ça nous fera plaisir et nous sommes vraiment reconnaissants vraiment pour tous ceux qui ont suivi nos vidéos nos enseignements et qui se sont lancés alors je dis que dieu vous bénisse bon élevage à vous voici d'autres astuces qui est pour vous oui je dis c'est pour vous pourquoi parce que plusieurs personnes m'ont appelé d'autres m'ont contacté pour me dire de ne plus livrer les secrets de l'élevage comme ça gratuitement que c'est ce qu'on les a on en sait dans les écoles je les ai dit oui moi même j'ai payé beaucoup pour être informé dans les écoles pour être informé pour être enseigné j'ai dépensé beaucoup d'argent pour acquérir ses connaissances j'ai eu l'expérience sur le terrain ok j'ai eu l'expérience sur le terrain et jusqu'à présent sur le terrain donc personne ne peut m'empêcher de faire ce que je fais c'est l'élan de mon coeur c'est de bonne volonté c'est quelque chose que j'ai mis sur mon coeur parce que j'ai compris que plusieurs personnes étaient en train de souffrir dehors même ceux qui sont en train de bavarder comme ça qui sont dans l'élevage ont des difficultés ont des difficultés sont en train de bénéficier de mes mes vidéos j'ai pas de problème avec vous vraiment et d'autres personnes me posent la question ils me demandent de filmer ma femme pour les montrer je suis pas venu ici filmer ma femme pour montrer à qui que ce soit je suis pas venu ici filmer ma femme pour montrer à qui que ce soit je suis venu ici faire un partage je suis venu ici aider je suis venu ici là pour aider et j'ai parlé des jeunes éleveurs donc si quelqu'un est suffisant ma vidéo n'est pas pour lui si quelqu'un est suffisant ma vidéo n'est pas pour lui il y en a qui se lancent comme ça dans l'élevage ne maîtrisent rien et ont des problèmes vous êtes à côté de vous pouvez pas les aider vous ne faites rien pour les aider vous vous moquez d'eux d'ailleurs vous même vous ne maîtrisez pas maintenant quand je suis en train de faire des vidéos cela où tout le monde se lève tout le monde se lève et chacun peut dire n'importe quoi et puis l'autre me demande arrêtez de me demander de vous montrer de filmer ma femme pour vous montrer je ne le filmerai pas j'ai même déjà filmé les autres sur youtube vous n'avez pas vu j'ai filmé les autres vous n'avez pas vu je ne peux pas filmer je ne filme pas je filme pas ok je vous montre pas je n'ai pas besoin de vous j'ai besoin des jeunes éleveurs de lapins qui sont coincés qui sont bloqués qui veulent décoller les savants là les maîtres savants passer devant ma vidéo passer seulement passer nous on a dit le petit levage fk on n'a pas dit les savants donc vous pouvez passer sans problème ne venez pas déranger moi je suis un serviteur de dieu je fais l'oeuvre de dieu laissez moi partager pour aider les 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 ceux qui ne peuvent pas aller se former dans les écoles et payer des centaines de mille d'ont arrêté oh là que dieu vous bénisse donc je passe donc à mes astuces d'aujourd'hui je continue à donner les astuces quatre raisons pour laquelle une mère n'allait pas ses petits la première raison qui fait qu'une mène à vous savez que il peut arriver que la lapine mais bas et n'allait pas ses petits ça doit pas vous suprême il ya de la pro qui meurt tout simplement parce que la maman ne les a pas allaité la maman ne les a pas allaité mais bas personne n'a touché il ya rien mais elle l'abandonnée n'allait pas jusqu'à ce qu'ils meurent et beaucoup perdent les lapins nous avons des gens qui perdent les lapins tous les jours nous avons les retours qui nous vient les gens perdent les lapins ils savent pas ce qui s'est passé il savent pas ce qui s'est passé nous voulons dire aux gens ce qui s'est passé et leur dit aussi comment faire moi je suis là pour aider les gens j'ai payé pour avoir ça je me suis formé sur le terrain j'ai souffert sur le tas j'ai souffert des années sur le terrain je suis un éleveur les amis je lève les lapins je lève les poules je suis un éleveur je suis un éleveur ok j'ai fait 20 années dans l'élevage 20 années dans l'élevage je suis un éleveur donc quand je parle je sais de quoi je parle vous pouvez me réveiller même à minuit je vais vous parler de l'élevage regardez quand il est question des formules d'aliments de lapins j'ai dans mon sac près de 50 formules donc avec moi les 50 formules que j'ai qui est les intrants ou n'y a pas les intrants je compose l'aliment de lapins j'ai des formules dans ma poche et quand vous demandez aux autres ils disent que c'est payant moi je partage gratuitement vous me dites merci comment comme ça ok tout cela vraiment je vous dis que dieu vous bénisse je continue avec ceux qui en ont besoin ok il peut arriver que une maman lapine mais pas m m et bas et n'allait pas c'est petit et n'allait pas c'est petit ça va pas vous surprendre alors maintenant quelles sont les raisons pourquoi peut aller mettre bas et n'allait pas c'est petit quelles sont les réseaux 1 la première raison la première raison pour laquelle la mère n'allait pas c'est petit et que elle n'a pas l'instinct maternel et n'a pas l'instinct maternel oui il ya des lapines qui n'ont pas l'instinct maternel il ya des lapines qui n'ont pas l'instinct maternel parce que la lapine doit avoir l'instinct maternel l'instinct maternel fait que dès qu'elle met bas elle sait qu'elle va à l'été elle va prendre soin mais il ya d'autres qui sont ce sont les mamans cinglées les mamans cinglées le genre de femme là que dans notre société elle est enceinte elle avorte et jette à la poubelle ouais il ya aussi ça parmi les animaux il ya le genre de personnes aussi parmi les animaux c'est pourquoi quand nous voyons des comportements comme ça dans la société on les appelle les personnes animale et souvent dit même que l'animal te dépasse ok donc elle n'a pas l'instinct maternel elle n'a pas l'instinct maternel et quand il lapine n'a pas l'instinct maternel ça sert à rien de la conserver quand on remarque ça il faut directement la changer faut directement la changer parce qu'elle va créer beaucoup de problèmes là où il n'avait pas de problème donc elle n'a pas l'instinct maternel la deuxième chose qui fait que la maman refuse d'allaiter ses petits elle n'allait pas ses petits c'est souvent parce que c'est sa première portée et elle ne sait pas gérer les petits les lapéros souvent quand c'est sa première portée elle ne sait pas gérer les lapéros vous voyez ce qui fait qu'elle les abandonne et dans le cas c'est comme ça quand on se rend compte qu'elle ne sait pas seulement gérer les lapéros souvent il ya l'assistance souvent il ya l'aide quand on arrive comme ça on peut la prendre on la couche et puis on prend ses lapéros on met sur elle sur son ventre comme ça sur les tétés et ils vont tétés ils vont tétés quand ils vont commencer à tétés comme ça une deux trois fois ça va prendre ça va prendre elle va comprendre qu'elle est venue là bas pour mettre bas à l'été les lapéros et prendre soin d'eux ils grandissent nous on les amène au marché on vend et on met l'argent dans la poche et on rit donc une maman lapine ne doit pas nous mettre les bâtons dans les roues si elle n'a pas l'instinct maternel ne perd pas le temps change là il ya les lapins partout il ya les lapins partout change celle là soit tu la vends soit tu la fous dans la mamie dans les deux cas ça a ton avantage tu la vends tu manges c'est bon tu l'argent mais si tu la vends pas tu fous ça dans la mamie c'est une bonne viande mon ami on ne perd pas sur ça ok donc et en troisième point maintenant troisième point maintenant elle est en souffrance dû à la mise bas donc quand la maman lapine mais bas et qu'elle est souvent en souffrance souvent elle a eu l'accouchement compliqué souvent elle a eu l'accouchement compliqué la mise bas compliquée elle est en train de souffrir suite à cela elle est en difficulté elle est stressée mon frère la douleur les problèmes la font à ce que la mère là elle oublie un peu les petits là elle oublie un peu les petits là elle les abandonne souvent et ne les allait pas vous voyez il ya aussi ça il ya aussi ça la souffrance suite à la mise bas suite à la mise bas et la quatrième chose qui fait qu'une maman lapine n'a n'allait pas ses petits malheureusement c'est le cas qui arrive rarement mais quand ça arrive c'est vraiment malheureux et regrettable ce qu'elle est malheureusement mort m pendant l'accouchement ou m après l'accouchement si elle est morte qui va venir à l'été est ce qu'elle sera encore là pour l'été va ton l'accusé non l'accouchement difficile a eu raison d'être donc quand elle est malheureusement mort elle ne peut pas allaiter ses petits maintenant que faire dans ce cas là si nous avons une lapine qui n'allait pas ses petits que faire avec les lapéraux que faire avec les petits puisque maman n'a pas à l'été elle n'allait pas elle n'est pas une bonne mais elle n'allait pas elle ne sait pas gérer les petits elle n'a pas l'instinct maintenu peut-être même elle est allée même jusqu'à mourir elle est décédée oh elle est décédée elle est décédée je sais pas si on va dire paix à son âme au lapin parce que les gens ont l'habitude de dire paix à son âme pour les mots le lapin à l'âme les amis bon si le lapin à l'âme il faut donc faire si la lapine est donc morte et puis les lapéraux sont restés la première chose qu'il faut faire il faut faire l'adoption l'adoption ça c'est ce que je conseille l'adoption c'est à dire prendre les petits les lapéraux et les repartir aux autres mamans qui ont mis bas c'est pourquoi je conseille toujours quand il faut accoupler les lapines pour la mise bas il faut s'assurer que on a accouplé au moins deux trois deux trois voire même quatre le même jour ce qui fait que la mise bas sera probablement dans la même dans le même jour ou bien décalage d'un ou deux jours et si une lapine a des problèmes on peut faire l'adoption il ya les autres qu'on peut les partager les petits et ils vont à l'été c'est ça l'adoption c'est le fait de prendre les lapéraux et les amener chez une maman qui a aussi mise bas qui a aussi mis bas et puis là bas elle a l'aide c'est petit avec les petits là mais le plus souvent il faut qu'il y ait au moins deux mamans parce qu'une portée c'est une lapine est morte elle a laissé par exemple si l'apéro si l'apéro qu'est ce qu'il faut faire on va repartir les si l'apéro à deux femelles à deux autres mamans qui ont mis bas trois 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 et elle va les allaiter elle va les allaiter donc c'est très important et maintenant la deuxième méthode la deuxième méthode la première méthode c'est l'adoption la deuxième méthode c'est faire l'allaitement artificiel le nourrissage artificiel c'est à dire au biberon et là mon ami je te dis que c'est une opération délicate tu vas acheter le lait je vais pas te dire la qualité de lait que tu vas acheter ici je te dirai dans une autre vidéo comme tu vois dans ma tête là il ya les choses dedans il ya les choses dedans il ya les choses ici dedans il ya les choses et je vais partager je vais mettre ça comme ça partager je suis quelqu'un à son problème qui viennent sur cette chaîne il va rencontrer la solution à son problème de son élevé dans son élevage ok sauf le côté vétérinaire je suis pas vétérinaire je suis pas vétérinaire c'est pourquoi quand il ya les maladies c'était maladie moi j'ai le traitement préventif j'ai les moyens préventifs mais quand c'est une maladie arrive déjà s'installe je te dis d'aller voir le vétérinaire je suis pas vétérinaire si ce sont des maladies qu'on peut orienter avec certaines astuces d'accord mais quand c'est déjà le secteur vétérinaire je te recommande d'aller voir le vétérinaire je suis pas un papa fait tout non super vétérinaire parlons du lapin parlons de l'éleveur de l'encadrement du suivi oui je suis dedans mais déjà les soigner leur maladie je ne suis pas dedans je te dis d'aller voir les spécialistes les vétérinaires j'espère qu'on va on éclaire là dessus je vais m'arrêter ici je vais m'arrêter ici et je vous reviens bientôt pour une autre vidéo pour une autre astuce pour t'aider t'encourager mais pour m'encourager aussi en retour abonne toi abonne toi ma chaîne d'ailleurs partage même pour aider plusieurs partage pour aider plusieurs comme toi qui sont dans les difficultés dans le besoin partage partagez massivement partagez même dans vos groupes d'élevage partagez partagez sur votre page partagez et surtout 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 lancez vous lancez vous lancez vous lance toi mon ami lance toi qu'est ce que tu attends lance toi la vie est pas devant